bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler migration et on va parler aussi méga kvk avec l'ouverture des portes de niveau 7 sur le kvk du 2605 seul contre tous mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouvez les guides les tips les tutos les infos bref tout est sur le discord et même les pronostics pour bien ce blindax d'ailleurs en le pronostic moi même je me suis fait avoir dans ma dernière vidéo puisque je croyais que le match ça allait être le week end qui vient de passer mais pas du tout on a encore une semaine on est encore bien large alors c'est dommage parce que ça fait varier la cote mais on va peut-être renforcer les paris ou pas ou garder nos rics par sécurité on verra ça dans la semaine les amis vous parlez donc en introduction de migration faut-il migrer est ce le bon plan de migrer lorsqu'on arrive en fin de kvk mon kvk se finit dans quatre jours pratiquement cinq jours bref et vous le savez ou vous le savez peut-être pas quand on arrive à la fin du kvk en re quand même on a la petite partie immigration qui apparaît et la possibilité de migrer vous le voyez un mois début d'immigration il ya une zone pendant quatre jours alors rien que dire c'est avec trois noms 24 25 26 27 et bien quatre jours normalement plein et donc on a cette possibilité de migrer j'ai on va faire un comparatif et vous allez voir est ce que c'est intéressant ou pas et à quel niveau c'est intéressant de migrer alors si vous souhaitez migrer de votre royaume quoi qu'il arrive c'est intéressant puisque vous allez faire des économies quoi qu'il arrive en revanche si vous êtes dans une phase d'hésitation et vous vous dites c'est peut-être le moyen de migrer à moindre coût là c'est différent regardons donc ce que nous propose lilith lilith les rois de la carotte sur ce système d'immigration et le coup par exemple on va commencer par prendre mon exemple et après on s'attardera sur les autres puissances j'ai actuellement 76 millions 253 donc entre 75 et 80 millions de puissances évidemment l'avantage c'est que mon hôpital j'ai mes morts etc ça ne rentre pas en compte donc ça baisse virtuellement mon niveau ça c'est déjà intéressant donc si vous voulez migrer le fait que je puisse blindé mon hôpital regardez si je le blinde de t5 je vais le blindé à hauteur de 720 mille si je dis pas de bêtises on est bien 690 mille pardon si pas de bêtises on dit 700 mille en t5 ça fait 7 millions de puissances en moins donc je peux descendre à 69 millions donc sous la barre des 70 et je pourrais même encore descendre si j'avais plus de morts sachant que je récupérerai 50% après le kvk donc là ça commence déjà à être un montage intéressant au niveau des règles de cette immigration avant de s'attarder au coup pendant la période d'immigration vous pouvez déconnecte demander à immigrer dans les royaumes de votre choix grâce au système d'immigration du royaume perdu en utilisant moins de pages de passeport que d'habitude pendant la période d'immigration on peut demander à immigrer il se répète un bla 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 sur la page d'immigration touchez le pour le process d'immigration on va cliquer dessus vous allez voir une fois que le royaume de destination a accepté votre demande encore une fois qu'il accepte il a le droit d'annuler son acceptation terminé oui il a le droit d'annuler terminer le process d'immigration le plus rapidement possible une fois que votre demande a été acceptée bah ouais pour pas qu'il vous carotte une fois que c'est terminé c'est terminé chaque royaume à une limite d'immigration visible sur la page de demande d'immigration une fois le royaume atteint les gouverneurs ne peuvent plus demander immigrer bla 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 vous ne pouvez suivre qu'un seul processus d'immigration du royaume perdu à la fois mais ce processus d'immigration n'est pas soumis au temps de recharge habituel des 30 jours donc vous pouvez immigrer grâce à ce processus d'immigration du royaume perdu puis suivre à nouveau le processus d'immigration normal sans attendre 30 jours ça c'est intéressant si vous devez impérativement fuir votre royaume c'est utile il ya le nombre de pages qui est requis pour tout après on va aller voir ça après si on compare à ma puissance ce que je devrais payer normalement pour immigrer regardez le petit tableau que je vous mets en haut à droite en temps normal si je voulais immigrer sur un royaume standard ça me coûterait vu que j'ai entre 75 et 80 millions ça me coûterait 50 pages de passeport là j'ai un choix inférieur à 80 là ça me coûte 40 pages donc déjà petite économie de dit passeport dit passeport quel est le coût alors si on l'achète dans le magasin d'alliance ça va le coût reste faible et reste absorbable si je dis pas de bêtises c'est 300 mille la page donc ça fait trois millions bon c'est c'est tranquille à obtenir trois millions c'est pas trop compliqué en revanche si on veut le payer dix passeport ça va être des bundles vous conseille de le faire en plusieurs fois vous prenez un bundle de 1,1 bundle de 2,1 bundle de 3 ça fait déjà six passeport et là vous avez déjà lâché 5,10 et 20 donc déjà 35 balles et vous remettez 35 balles pour en avoir 6 de plus et vous arrivez à vos 12 pages dans la même deux drabes donc ça vous a coûté quand même 70 balles donc dix pages vous a fait virtuellement économiser 70 balles c'est pas mal et encore une fois il faut le faire en deux fois à 30 jours d'intervalle pour avoir ce pricing agressif regardons donc un pour 40 pages je peux aller migrer n'importe où genre le 21 l'immigration dans le BFD a pas commencé donc je peux pas encore cliquer il faudra que je vous montre ça quand on sera dans la fenêtre mais je peux aller n'importe où sur tous les royaumes qui sont actuellement sur mon kvk alors moi ça me ferait économiser que dix pages c'est assez intéressant c'est pas une dinguerie mais c'est plutôt intéressant regardons plutôt les autres puissances regardez quand on est à moins de 10 millions de puissance enfin entre 0 et 5 millions même pas entre 0 et et regardons regardons et 30 millions de puissance c'est qu'une seule page là c'est super intéressant parce que regardez sur le tableau en haut à droite encore une fois entre 0 et 30 millions de puissance donc même inférieur à 35 millions non inférieur à 30 millions ça peut aller jusqu'à six pages donc là c'est vraiment extrêmement intéressant une page c'est soit si je dis pas de bêtises 5 balles sur le premier bundle soit l'acheter un 300 000 dans le store d'alliance c'est vraiment le store d'alliance que je vous le recommande et beaucoup d'alliance ne veulent pas mettre les passeports parce qu'ils ne veulent tout simplement pas que les joueurs se barrent donc c'est assez simple donc pour les joueurs inférieur à 30 millions super intéressant de d'utiliser cette migration encore une fois si vous êtes en hésitation ça peut vous motiver la lilith a bien fait le taf pour vraiment ceux qui mettent pas d'argent dans le jeu pour les inciter tout de même parce que n'oubliez pas le but de lilith c'est vous inciter à faire un premier achat toutes les études de marketing montrent que quand vous avez réussi à faire un faire un joueur un premier achat in game il va être plus à même d'en faire par la suite il aura débloqué ce verrouillage psychologique il est là le but vous obliger à dire bah c'est qu'un passeport allez pour une fois je mets cinq balles dans le jeu et c'est bon il n'y a pas de geste désintéressé ne l'oubliez jamais ensuite entre 35 et aller entre 35 et 45 millions il n'y a pas de aller entre 35 et 45 millions c'est cinq passeport vous le voyez on monte tout de même inférieur à 50 et 45 millions non on monte tout de même à 15 passeport donc encore une fois on fait une économie de 10 passeport au plus haut 45 à 50 millions c'est 20 pour 8 là on fait une économie de 12 super intéressant là c'est là que c'est le plus rentable et 50 à 55 c'est 12 quand c'est 25 normalement là c'est de plus en plus intéressant c'est même c'est même dingue on monte à 15 inférieur à 60 millions quand on a à 30 donc là entre 40 et 60 millions c'est vraiment extrêmement intéressant pareil 65 millions inférieur à 75 millions passe à 35 normalement là on a 20 inférieur à 70 millions on en utilise 40 normalement là on n'est qu'à 25 on en a encore 15 de 70 à 75 millions donc inférieur à 75 millions là on a 32 alors que normalement on est donc ça grandit moins là on n'en gagne plus que 13 ensuite à 80 millions et moins c'est entre 75 et 80 c'est 40 quand normalement c'est 50 donc vous le voyez là tout de même ça a bien ralenti un lilith a augmenté le gap et donc c'est simple lilith vise qui dans cette migration il vise les joueurs qui sont donc entre 0 et 80 millions et surtout entre 50 et 80 millions c'est là que c'est le plus intéressant puisque si on part inférieur à 85 millions l'écart le gain il est plus que du 8 inférieur à 90 millions le gain il est plus que de 6 inférieur à 95 millions le gain il est plus que de 4 inférieur à 100 millions le gain n'est que de 3 et pour 100 millions et plus le gain n'est que de 2 tout simplement donc en fait lilith ne veut pas faire de cadeaux à ceux qui mettent de l'argent dans le jeu donc les joueurs à plus de 80 millions c'est vraiment une grosse carotte et ils visent vraiment la tranche 0,80 millions vous allez me dire ça concerne beaucoup beaucoup de joueurs avec le temps il va falloir le revoir ce système il ya quand même le principe de comme je vous l'ai dit vous forcez à faire un premier achat vous obliger à dépenser pour un achat d'un premier bundle et pour lilith les joueurs à 80 millions et plus ils font déjà des achats dans le jeu donc ils n'ont pas d'intérêt à les inciter à les aider à migrer il s'en foutent les mecs dépense déjà dans le jeu voilà pour le système de migration lorsqu'on finit ce kvk réfléchissez-y ça peut être quand même intéressant encore une fois selon votre puissance les amis on passe à présent à ce kvk de dingue celui de shizgul le 26 05 et cette ouverture de porte de niveau 7 où shizgul se retrouvent les sw se retrouvent seuls contre eux tous et vous le voyez ils viennent de reperdre leur statut impérium le 10 77 était impérium le 10 02 était impérium le 26 05 était impérium à présent il n'y a plus que le 10 02 on 32 jours 8 heures 49 minutes et on attend les 20 secondes 20 secondes très précisément tac on va aller voir vous allez le voir c'est intéressant ce qui se passe je vous en avais parlé la semaine dernière et je vous avais dit il était probable que le 26 05 gagne parce que en phase 2 c'est des petits impérium on va voir ce que ça donne regardez on voit bien c'est blindé il ya que deux zones de front ici ils sont ensemble donc il se frite pas il n'y a pas de souci ici ils sont ensemble aussi puisqu'ils sont tous un contre le 26 05 donc il se frite pas toute cette aile là donc on a deux zones de front là et là on a les zones de blindax de forteresse sur cette première zone de front les v634 qui sont balèzes ils ont déjà fait des gros osiris etc c'est un petit à peu mais ils sont quand même solides les v634 tiennent la porte ils la tiennent depuis un certain temps avec leur alliance leur coalition les dg1 on regarde tout de suite la coalition 9 milliards 5 10 milliards 5 milliards 4 milliards 3 milliards autant dire il ya deux grosses alliances qui tiennent cette zone et est ce que ça brûle là vous le voyez il n'y a personne à cette heure là donc il y a quand même un moment où c'est creux est ce que ça brûle de l'autre côté et oui les forteresses des sw donc là on est sur des sub sw 2 et bien ça brûle du côté des sw 2 2 oui ça brûle le sw non évidemment ça ne brûle pas les sw 3 pardon là ça ne brûle pas non elle est elle est bien full elle a combien là elle brûle mais sommes nous loin oui elle brûle mais elle a même pas fini son premier tiers à ton à ça touche presque non ça touche pas tout à fait non ça ne touche pas tout à fait c'est bon donc ça tient sur ce côté là même si ça brûle même si ça semble craquer est ce qu'ils ont réussi les v636 à poser une forteresse sur le terrain c'est ce qu'on regarde tout de suite non ils n'ont pas réussi à trouver une faille important il y en a quelques unes mais il faut réussir à poser et que ça tienne sans se faire rouler dessus donc de ce côté là ça tient pour le moment du côté des sw est ce qu'ils sont tous sur des ruines des hôtels des ténèbres non il n'y a personne aux hôtels des ténèbres de l'autre côté sur l'autre front est bien pareil il ya eu un petit passage les n 634 ils ont fait carrément tout le tour pour être tu as assez intéressant des 634 ont fait le tour pour être des deux côtés les mecs ça c'est vraiment c'est intéressant à voir les docs sont des terres ils sont sur les deux portes c'est marrant donc ils ont on voit rarement ça des alliances qui sont sur les deux côtés parce que là c'est les côtés totalement opposés c'est intéressant ils tiennent la porte il n'y a pas non plus de de d'adversaires là c'est ça doit être vraiment une zone creuse pour tout le monde un petit peu ici est ce que ça brûle sur ce côté là on va déjà regarder les sw f4 et une sub mais qui fait partie de la coalition des sw on n'a pas regardé les puissances 18 milliards 3 ça n'a pas beaucoup baissé un pour le reste c'est que de la sub et bien ça brûle mais ça brûle tout juste un 148000 sur 155 mille ça brûle depuis pas longtemps est ce qu'il ya des points de contact oui on nous avons un point de contact là est ce que du coup on a un flag qui brûle dans on a un point de contact mais on n'a pas de drapeau qui brûle ça lance du rallye la regarder hop là non c'est pas un rallye c'est juste une troupe j'ai cru que c'est un rallye donc ça brûle bien de l'autre côté ce que les sw ça brûle alors ça serait surprenant puisque ça ne brûle pas de l'autre côté non plus est-ce que les sw ça brûle on était dessus juste elle s'affichait pas non les sw ça ne brûle pas sur ce côté là non plus donc ça brûle qu'à moitié mais on notera tout le même les sw sont en difficulté ils n'ont aucune des deux portes est ce que c'est leur zone creuse je n'en sais rien en tout cas il n'y a pas de joueurs à ce stade là ils sont tous là en force mais ils sont à king lion par exemple un très très gros joueur on en a plein de façon il n'y a que des méga blais on a fluffy penny un 600 2 millions de puissance 1 ça ne rigole pas du tout bref on a kratos aussi ici des très gros joueurs des noms qu'on voit très souvent regarder c'est là ça se bat bien kratos est là bref ça craque un petit peu du côté des sw en revérifions si nous n'avons pas une ouverture sur le terrain non il n'y a pas de forteresse qui a été posé quelque part mais les 634 tiennent bien avec leurs alliés regardons est ce que en tahiti ouais regardez en tahiti ils ont réussi les hs sont sortis ils ont posé des forteresses elle ne brûle plus elle brûlait mais elle ne brûle plus celle là est ce que la seconde brûle les hsl elle ne brûle plus non plus et de l'autre côté est ce que leurs adversaires ça brûle alors le flag ne brûle pas ici est ce que ici on en a un qui brûle alors j'essaye de trouver je ne le vois pas leur flag il est aussi un flag il est où où est le flag où est charlie voilà ils sont là bas leur flag brûle ils en profitent donc pour reprendre tahiti dans la première zone qui s'est ouverte et regardons la double zone là en lucerne pareil est ce que on a une échappée des alliés encore non là ils n'en ont pas profité pour essayer de reprendre le territoire lucerne mention spéciale quand même au 634 qui est en train de faire un taf de ouf enfin la coalition des v634 avec les song les doc un taf de dingue là c'est peut-être eux qui vont permettre au à leurs alliés de gagner en terre du roi ça va être chaud mais je commence à réviser mon jugement parce que là avec le fait qu'ils perdent sur les deux côtés n'hésitez pas les amis à mettre en commentaire votre avis et votre prono sur ce qui avait cas mais ça s'annonce mal pour le 26 05 et s'ils perdent ça serait très très tendu pour eux pour la suite ils auraient du mal à recruter parce que ils étaient annoncés comme les ultra favoris voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo si elle vous a plu encore une fois n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock